L'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 23. Voici comment fut engendré Jésus Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. » Si nous sommes venus aujourd'hui dans ce sanctuaire marial pour prier et célébrer ensemble, c'est que tous nous avons dans le cœur un attachement particulier à la Sainte Vierge Marie. Nous connaissons sa vie à travers les récits que nous donne l'Évangile. Nous avons entendu le message qu'elle a reçu de l'ange, le oui qu'elle a offert au Seigneur, et enfin nous pouvons imaginer ce qu'elle a ressenti en tant que mère. Marie va vivre la joie d'accueillir en elle le Fils de Dieu, mais aussi la souffrance de voir son enfant livré à la haine des hommes. Pourtant, comme l'a dit le pape Benoît XVI en 2008 lors de sa venue à Lourdes, « Les larmes qui étaient les siennes au pied de la croix se sont transformées en un sourire que rien n'effacera, tandis que sa compassion maternelle nous demeure intacte. » Ce sourire, les chrétiens l'ont toujours cherché à travers les âges. Les artistes du Moyen-Âge l'ont magnifiquement représenté. Et ce sourire, nous le savons, il nous est adressé. Et tout spécialement à ceux qui souffrent, afin qu'ils puissent y trouver réconfort et apaisement. Comme le disait Benoît XVI, « Rechercher le sourire de Marie n'est pas le fait d'un sentimentalisme dévot ou suranné, mais bien plutôt l'expression juste de la relation vivante, de la relation humaine qui nous lie à celle que le Christ nous a donnée pour mère. » On pourrait accuser les chrétiens d'avoir alors une imagination incontrôlée. Mais nous n'avons qu'à lire le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exultant Dieu, mon Sauveur. » Marie nous prend à témoin de la joie que lui donne cette relation au Christ. Et quand nous contemplons le sourire de Marie, quel contraste avec notre monde ! Qui sourit encore aujourd'hui ? On nous invite à être méfiants envers tout le monde. Nos cœurs se ferment, parce que nous laissons l'envie, la jalousie la plus mesquine envahir nos cœurs. Nos regards ne sont plus là pour contempler, mais pour juger. Nos voix ne louent plus le Seigneur, mais servent à critiquer ceux qui nous entourent. Nous ne voulons plus être serviteurs, mais nous exigeons d'être servis. Nous nous sommes égarés en chemin, nous avons perdu la route que nous montrait Marie pour aller vers son Fils. Profitons de cette messe pour regarder en nous. Qui ai-je blessé volontairement par mes paroles et par mes actes ? Où était ma foi à cet instant ? Aujourd'hui, engageons-nous vraiment sur un chemin de conversion, un chemin éclairé par le sourire de Marie qui nous le dit, rien n'est joué, vous pouvez encore vous convertir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501